Générique A la une ce soir, ils étaient des milliers à envahir la capitale aujourd'hui pour former une marée rouge. Ce mardi gras a tenu ses promesses. La ville de Fort-de-France avait déployé un important dispositif de sécurité pour assurer la protection de tous. Un mardi gras qui a permis, comme le veut la tradition, la sortie de tous les diables rouges. Un rendez-vous particulièrement respecté par les groupes à pied qui ont sorti leurs plus beaux habits. Nous étions au cœur du vidé. Et certains carnavaliers avaient commencé la fête dès 4h30 ce matin. Parmi les groupes à pied qui ont assuré le show, le groupe Noupassave était au rendez-vous. Et puis, loin de toute cette agitation, le salon de l'agriculture bat son plein à Paris. Les candidats à la présidentielle s'y succèdent pour prendre des bains de foule. Marine Le Pen s'est rendue dans les stands ultramarins aujourd'hui pour découvrir nos produits locaux. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info de ce mardi gras. Une tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Vous étiez des milliers à gonfler les rangs de la marée rouge aujourd'hui à Fort-de-France. Et pour être les plus beaux à parader, les préparatifs doivent être pris très au sérieux. C'est en tout cas ce que nous a expliqué le groupe Gambang que nous avons rencontré ce matin à Fort-de-France. Voyez ce reportage de Louis Sabas. Heure H-2. Le temps est aux ultimes retouches. Ça serait plus facile que de coubler. Ici, on prépare les costumes. Ceux des traditionnels diables rouges, la pression monte. Dernière finition. Voilà. Mais bon, en regardant l'heure, on doit commencer à se préparer. Les robes, les cornes, les strass, tout est pensé pour être du meilleur effet durant le défilé. On ajuste sa tenue. Première grande étape avant la suite des préparatifs. On termine de s'habiller. Ensuite, on va passer au maquillage pour la touche finale. La maquilleuse. Justement, la voilà. Bonjour. Bonjour. Le maquillage se fait sur le trottoir. Dans sa mallette, tout le nécessaire pour faire des membres du groupe Gambang les plus beaux. J'utilise surtout des produits de body paint et des produits d'effort gras, surtout pour que ça puisse tenir, tout le vider, évidemment. Et puis surtout, je les maquille en fonction d'une certaine thématique tous les jours, mais c'est aussi en fonction de la morphologie de chacun. Plus qu'une heure avant le défilé, le groupe de Diables Rouges est quasiment prêt. Les costumes sont colorés et originaux. Une fierté pour ce groupe d'amis et de parents qui font avec un tout petit budget 300 euros pour tous les jours gras. On met toute notre créativité en jeu. Et on fait des ateliers régulièrement. Trois ateliers depuis le mi-juin à envier. Et le week-end y passe. Chacune apporte ses compétences, ses dons. Et puis voilà, on met tout ça en commun et on avance. Corne ajustée sur la tête, maquillage terminé. Le track commence à monter pour ces charmantes Diables. Je sors de l'avion et voilà, donc on verra comment ça se passe. C'est mon premier défilé. J'ai trop hâte. La tenue s'est faite en une journée. Et les filles, elles sont très soudées. Donc ça me donne envie de défiler. Une fois dans l'année, donc pourquoi pas se lâcher, quoi. Tout est très, très belle. Voilà, c'est bon. Monte un peu. Depuis cinq ans, Gumbang défile pour le carnaval. Et chaque année, un effort particulier est porté sur les costumes et les matières. C'est pour nous important de partir d'une base traditionnelle et de l'exploiter à notre sens. Sculpture des cornes, par exemple. J'ai sculpté des cornes, j'ai fabriqué des cornes, ajouté des plumes, trouvé d'autres matières plus légères pour les filles, pour que les cornes soient beaucoup plus grandes et qu'elles puissent supporter ça pendant tout le vide. Donc il y a des petits exercices comme ça qui font qu'on arrive à trouver des produits différents et les exploiter. Voilà, c'est l'heure du défilé. Une fois encore, Gumbang gagne son pari, celui d'apporter au carnaval martiniquais un peu plus de prestige chaque année. Et d'autres ont commencé la fête encore plus tôt ce matin avec un rendez-vous fixé à 4h30. Le groupe Nous Passav a rassemblé des milliers de carnavaliers aujourd'hui au Lamantin. Camille Joseph s'est levée aux aurores pour suivre le grand défilé au Lamantin. Nous Passav ? Oui ! Nous Passav ? Oui ! Par réponds ? Oui ! Il est à peine 4h du matin. On va dire un faux. Là, je vais pas quitter les collages, là, je vais pas quitter les pays, histoire d'avoir un peu de force tout à l'heure parce qu'on en aura besoin. Pendant ce temps, le public de plus en plus nombreux, de retour de soirée ou sorti directement du lit, commence son échauffement en attendant son groupe fétiche. Le public est déjà là. Il est là, je pense, dès 4h. Mais bon, nous démarrons plus tard, 4h30, 5h moins le quart. Parce qu'il est clair qu'on revient ici pas avant 8h. Un succès qui est le résultat de 20 années de travail des membres successifs de Nous Passav. C'est pour la population qu'on joue avant tout. On s'en fait plaisir au soir, mais c'est pour la population avant tout qu'on joue. Le public a mis du temps avant de reconnaître que Nous Passav avait une qualité sonore différente. On partait comme ça dans les rues, du la matin à 6, 10 ou 15, une quinzaine. Et on jouait, on avait cette rythmique qui a surtout été élaborée par Alain Gaton. Donc c'est un mélange caribien de rythmes. La particularité également de Nous Passav à par sa sonorité, en fait, c'est vraiment les costumes. Le pari est gagné, le soleil se lève et Nous Passav traînent derrière lui des centaines de carnavaliers heureux. Les musiciens peuvent maintenant s'accorder un moment de réconfort bien mérité jusqu'au prochain rendez-vous. Une belle manifestation ce matin en Lamentin, une belle manifestation également cet après-midi à Fort-de-France. La municipalité a dû mettre en place un dispositif de sécurité de grande ampleur pour accueillir les milliers de carnavaliers ainsi que les visiteurs. Hier encore, un motard avait renversé une gendarmette à la parade du Sud à Rivière-Pilote. Aujourd'hui, la sécurité de la ville de Fort-de-France assure qu'aucun véhicule hormis les bras de Jacques et les chars ne sont autorisés dans la ville pendant les parades. Voyez les précisions du responsable de la sécurité de la ville qui s'exprime face à la caméra d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Les véhicules à moteur sont interdits complètement sur le circuit. Nous avons d'ailleurs mis, ça y sont des motos, des parkings qui sont à leur disposition, des parkings gratuits et sécurisés aux entrées de la ville pour abattoir et puis au quai ouest. Donc ces motos peuvent y accéder sans difficulté et par conséquent, à l'intérieur, toute circulation est interdite. Les seuls véhicules qui circulent sur le circuit réservé aux vidés, c'est les chars qui sont dûment autorisés, les bras de Jacques autorisés encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous incitons d'ailleurs la population à ne pas stationner dans le centre-ville puisque ces personnes ne pourront pas quitter la ville avant la levée des barrages prévus aux alentours de 20 heures. Nous attendons les carnavaliers par dizaines de milliers. L'année dernière, c'était plus de 100 000 personnes qui avaient dans les roues de la ville. Le dispositif est le même que le dimanche dernier. Par contre, ce sur quoi nous insistons, c'est de dire à toute personne qui vient à Fort-de-France d'utiliser les ressources en stationnement mises à sa disposition, ne pas se garer son véhicule n'importe où parce qu'il peut être la cause d'un blocage des véhicules de secours, notamment. Les bouteilles en verre sont interdites, non seulement pour les commerçants sédentaires, mais également dans les commerces sédentaires. Mais nous incitons aussi la population à ne pas utiliser ces contenants qui peuvent se casser et causer des blessures graves. Et puis, bien entendu, j'ai indiqué tout à l'heure les bras de Jacques, aux entrées, les palpations de sécurité seront également reconduites comme c'était le cas dimanche, comme c'était le cas lundi. Et nous demandons aux personnes de laisser à la maison tout ce qui ne fait pas partie de la panoplie du carnavalier, les armes à feu, les armes factices, les couteaux, les armes à destination, etc. Tout est fait pour passer un bon carnaval. Donc, que chacun y mette du sien et la fête sera plus belle. Et notre carnaval est un moment très attendu par les Martiniquais mais également par les touristes. Certains viennent de très loin pour assister à nos grandes parades colorées. Cette année, une start-up de tourisme a décidé de les y intégrer. Alizé Lutran et Guy Raphaël René ont suivi un groupe de Canadiens qui se sont très vite adaptés à notre culture. Regardez. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Merci, merci. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Bonjour tout le monde. Bonjour. 14h, tout le monde embarque pour le vider de Fort-de-France. Cette famille canadienne s'apprête à vivre son baptême carnavalesque. Sur le trajet, première immersion, au rythme de son très loco. Mon cœur m'a vite, je vais tout fêter. Mon cœur m'a vite, je vais tout fêter. Mon cœur m'a vite, je vais tout fêter. Arrivée sur place, découverte des premiers groupes à pied, passée la timidité des premiers instants, nos touristes prennent rapidement place dans le cortège. C'est Steve qui a eu l'idée de cette immersion. Il y a un an, il a monté une structure touristique pour plonger les touristes au cœur de la culture locale. Comme vous l'avez vu, ça fourmille un petit peu de partout. Donc là, on va partir direction le centre. On va y aller doucement pour l'instant parce que les choses commencent. Et puis juste après, au fur et à mesure, on va se balader et au fur et à mesure, vous verrez que les groupes vont démarrer petit à petit. L'idée, c'est de ne pas plus spectateur, mais de devienne acteur. Lui, en l'occurrence, il l'est déjà. Et qu'il soit au cœur de l'événement. Je le fais pas mal. Bonne nouvelle, bac, bac qui arrive bientôt où on veut mettre en place justement Matukiu, près de la plage avec les grosses de l'art, etc. Mais aussi, ça peut être aussi des événements beaucoup plus basiques. Les soirées privées ou même une simple griade. Je veux aussi, la deuxième partie de Tourist Car, c'est de pouvoir faire comprendre au Martinique qu'il est aussi acteur du tourisme. Tout de rouge et de noir vêtu, le groupe s'embarque dans le vidé. Alors ça y est, il est 16h, les premières parades à pied sont dans Fort-de-France. Je suis dans le premier groupe avec Léane et Antoine qui viennent de Montréal. Alors Léane, c'est ta première fois en Martinique. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance ? C'est ton premier vidé. Tout le monde danse, tout le monde est actif, c'est vraiment joli à voir. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans cette parade ? Que tout le monde est uni, tout le monde participe, je trouve ça vraiment bien. Et toi, Antoine, qu'est-ce que tu penses de l'ambiance ? Je trouve que tout le monde est gentil, tout le monde est accueillant dans leur pays. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement là, aujourd'hui ? Tout le monde est joyeux, c'est le fun d'abord. Alors qu'est-ce que ça fait de participer à son premier vidé ? Je trouve ça génial, je n'ai pas de mots. Vous avez déjà fait ça peut-être à Montréal ? Il y avait déjà ce genre de choses ? Disons qu'à Montréal, ça fait de... Alors voilà, ça fait de coutume justement. Ça fait un peu moins à Montréal. Ça ne vous fait pas peur ? Non. Avancez, merci, Avancez, merci, Avancez, Paris gagné pour Tourisca. Demain, c'est un nouveau groupe qui devrait être aux premières loges du boucan de Vaval. Voilà donc pour le baptême de nos touristes canadiens. Ils ont été conquis de l'expérience. J'ai moi-même eu droit à mon baptême de Siwo. Je vous donne donc rendez-vous demain pour le mercredi décembre. À demain. Et oui, c'est ce qui se passe quand on est au cœur du vidé. Parmi les changements de cette année, il n'y aura pas de grand charois cette année, mais l'ambiance de concert sera quand même assurée sur la savane à Fort-de-France pour les amoureux de musique traditionnelle. C'est le bal charois qui sera proposé à 18h sur la savane à Fort-de-France et Guy Vadeleu assurera le show. Il est d'ailleurs notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de poursuivre l'interview, on va regarder un extrait de votre répétition pour voir un peu ce qui nous attend demain soir sur la savane. On regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà une ambiance un peu plus composée quand même que les années précédentes. Pourquoi le grand charois s'est-il se transformé en Balshawa cette année déjà ? Balshawa. Pourquoi ? Parce qu'effectivement le grand charois cette association a fait l'expérience des deux années précédentes avec Kassave et moi-même et l'année dernière Kabukombo et moi-même. Et cette année l'association a voulu changer faire un Balshawa. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en arrivant à la savane j'ai fait l'expérience effectivement. J'ai dit bon pourquoi ne pas essayer de faire des jeux des biguines de chez nous les classiques de chez nous les grands classiques comme Serpent, Meg C'était pas une question de budget un peu aussi ? Bon, il y a peut-être une question de budget mais ils ont voulu quand même rénover quoi, refaire autre chose. Et on a remarqué effectivement, j'ai tenté ça et j'ai vu que les gens s'amusaient probablement quoi, c'était super bien. Alors bon, c'est un effectivement, comme effectivement il y a moins de budget, ils ont dit pourquoi ne pas faire un Balshawa sur la savane avec une piste géante 400 mètres carrés 400 mètres carrés de piste bien sûr en collaboration avec la mairie de Fort-de-France et ça leur a donné un petit peu l'idée de faire ce Balshawa. Alors est-ce qu'il y a une différence entre une préparation à un grand Shawa et une préparation à un Balshawa ? Il y a toujours une préparation quelle que soit ce qu'on va c'est vrai que... Mais comment on aborde le show ? Le show, le show, il faut savoir quand on dit Balsh qui veut dire ça porte son nom, on danse quoi, un Balsh c'est pour danser, c'est pour s'amuser et moi j'ai monté un groupe pratiquement les mêmes musiciens que l'année dernière j'ai fait appel aussi à un autre chanteur Jorel Ludbert mais c'est pratiquement la même équipe et puis la section cuivre et puis Alain Geneviève qui est nouveau avec nous Alain Geneviève parmi la section cuivre les frères Geneviève et on a vu effectivement Dominique Bourguinville les percussionnistes comme Miki Tellef Edgar Larané et puis section chant Joko Thierry Saint-Henoré Jorel Ludbert et moi-même et nous allons jouer un répertoire traditionnel mais aussi avec des vidéos bien entendu c'est le carnaval il y aura des vidéos mais il y aura aussi un maximum de musique traditionnelle Alors justement c'est ce que j'allais vous demander à quoi on peut s'attendre sur place comment ça va se passer comment ça se passe un grand bal shawa sur une savate le public on attend le public le public sera présent c'est sûr ils pourront danser en couple parce qu'il y a une piste qui est installée en couple on est individuel en couple on est individuel savoir qu'il y a une super piste et je pense que les gens vont s'amuser c'est comme si c'était un bal comme si vous allez dans une paillote comme ça ça va se passer et on peut venir en talon parce qu'il y a des comment elle est cette piste la piste c'est une piste qui est faite avec si tu veux avec une matière à peu près comme ça les gens pourront pourront vraiment danser ils vont danser la mazucarabili de tout sans problème alors ça fait la troisième année que vous concluez le carnaval alors comment se fait le choix des artistes qui participent justement à ces rendez-vous de carnaval est-ce qu'il y a des appels d'offres et au fait il n'y a effectivement pas des appels d'offres mais au fait je pense que l'association choisit un peu les groupes les groupes qui servent enfin qui peuvent vous voyez adrainer du monde c'est une chose moi j'ai eu la chance de participer la troisième année que je participe parce que le mercredi des scènes ça reste quand même la tradition ça reste la tradition et tant que faire un défenseur de la tradition je pense qu'ils font appel à moi et puis j'ai la structure qu'il faut pour faire ce genre de manifestation alors ma dernière question elle est un peu moins drôle mais elle est quand même d'actualité ces derniers temps on a vu la vie artiste on a vu avec le cas d'Hervé Deoluge qui a défoncé l'entrée de l'atrium avec son pick-up vous avez une grande carrière derrière vous quel est votre regard sur la vie d'artiste en Martinique aujourd'hui ? vous venez de dire la vie d'artiste parce que c'est une chanson de Kali qui date de 92 c'est la mémoire et je pense que s'il a dit ça c'est parce qu'il a bien vu c'est effectivement la vie d'artiste ce n'est pas facile ici parce que nous sommes dans un petit pays il faut savoir on fait vite le tour et vivre de la musique ce n'est pas vraiment facile c'est quand même très difficile bon c'est vrai moi ça fait longtemps que j'ai eu une grande carrière mais je fais beaucoup je suis en tant que musicien je travaillais beaucoup dans les hôtels du temps où j'ai commencé il y avait des hôtels il y avait des orchestres dans les hôtels je travaillais 25 ans au Méridien je travaillais 9 ans au Bacquois en tant que musicien chef d'orchestre et à côté de ça je suis autor-compositeur je joue plusieurs instruments bon j'ai plusieurs cordes à mon or qui fait que j'ai pu j'ai pu si vous voulez sauvegarder tout ça bon je pars et je pense que pour les jeunes un jeune musicien si on me demande conseil un jeune musicien me demande conseil je veux être musicien c'est vrai je vais lui dire que c'est très très difficile vaut mieux avoir un métier vous déconseillerez quand même d'essayer d'en vivre c'est vrai j'ai mon fils qui est professionnel bon lui il a choisi le piano qui est un instrument qui est effectivement demandé il est chanteur aussi et pour moi il est allé à l'école bon il se débrouille très bien mais ça reste quand même un métier très difficile et est-ce que vous comprenez quand même ce geste de folie d'Hervé Deluge oui je peux comprendre ça je peux comprendre ça parce que là pour arriver à ce stade c'est parce qu'il a vraiment pété les plombs il a pété les plombs je ne connais pas vraiment qu'est-ce qu'il a poussé à faire ça s'il a poussé à faire c'est parce que je ne sais pas quel problème qu'il a eu avec l'atrium vraiment mais pour arriver à ce stade c'est parce que vraiment il était au bout du rouleau parce que je peux vous dire que les artistes c'est très dur pour les artistes quel que soit musicien ou quel que soit dès qu'on est artiste dans ce pays c'est difficile très bien merci d'avoir répondu à nos questions alors on rappelle que le rendez-vous est fixé demain soir à 18h sur la savane à Fort-de-France un rendez-vous ouvert à tous ouvert à tous à tous alors il y a des gens qui m'ont appelé pour demander est-ce que c'était payant c'est gratuit c'est sur la savane on s'amuse alors il y a un super podium une piste de 400 mètres carrés 15 musiciens et ça va souffrir alors ce que vous avez le petit reportage que vous avez là c'est une répétition c'est une répétition bon mais ça va vraiment dégager ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend et combien de temps de shows sont prévus ? il faut compter jusqu'à 21h 22h très bien merci à vous d'avoir répondu à nos questions et nous continuons à parler de carnaval les équipes d'ATV ont passé beaucoup de temps dans les vidés de ce mardi gras aujourd'hui juste après cette édition dans la tranche info Régine Germani vous emmènera au coeur du vidé voyez un extrait de ce qui vous attend je crois que vous êtes paré de vos cornes non sinon on est pas une diable on est pas une bonne diable d'être sans cornes restez avec nous à suivre dans un instant nous vous proposerons une escapade au Sainte l'archipel au sud de la Guadeloupe peut se révéler un détour incontournable pour ceux qui rêvent de tranquillité pendant ces jours gras et puis dans notre JT des communes Hubert-Bornil fera un coup de projecteur sur les pas côtilleuses qui permettent aux carnavaliers de trouver des accessoires de dernière minute pour parader en toute beauté je vous le disais en titre le salon de l'agriculture bat son plein à Paris et les candidats à la présidentielle continuent à faire de l'oeil aux exposants aujourd'hui c'est Marine Le Pen qui a fait le tour des stands ultramarins l'occasion pour la candidate du Front National de découvrir les légumes pays surgelés voyez ce reportage de notre correspondant Eric Dupuis c'est les bananes normales oui c'est pour manger en bananes normales mais avec une petite différence elles sont surgelées mais visiblement cela ne saute pas aux yeux du grand public je ne sais pas si c'était surgelé ou si c'était frais je ne me suis pas posé la question j'ai pensé à un produit frais vous avez remarqué que c'était des surgelés ? ah non surtout quand il y a des bananes fraîches donc c'est pour ça l'idée d'avoir 12 légumes pays surgelés séduit les consommateurs hexagonaux comme les originaires des Antilles ce qu'elle m'a dit que ce sera dans les grandes surfaces j'en achèterai ça c'est sûr ça peut être pratique et puis surtout c'est bon quand même le surgelé c'est bon si bon que même ce grand chef a adopté le concept il est aussi bon que le produit frais la couleur le mâleux on trouve tout là-dedans c'est donc à l'impression que ce produit comme ça la force de France dans le marché un an après son lancement aux Antilles l'exploitation voit grand et profite du salon pour intégrer le marché hexagonal on a véritablement une capacité de 3500 agriculteurs qui sont derrière prêts à planter pour répondre à notre demande de marché cette filière 100% antillaise a été saluée par Marine Le Pen la candidate l'érige même en exemple de son patriotisme économique qu'elle est venue présenter sur les stands d'outre-mer persuadée de faire un coup politique cette année dans ses territoires c'est vrai qu'aux élections locales on fait un moins bon résultat parce qu'on n'est pas très impliqués investis depuis assez longtemps sur les territoires mais là aux élections présidentielles je pense que les Martiniquais vont prendre conscience qu'il s'agit de l'avenir de l'ensemble du pays sa déambulation d'une quarantaine de minutes sur les stands d'outre-mer n'a pas été marquée par des manifestations particulièrement hostiles en 2012 elle a obtenu autour de 5% des voix en Martinique et en Guadeloupe deux fois plus que son père cinq ans auparavant c'est une application qui a particulièrement la cote pendant cette période de carnaval ils publiaient ses photos de soirée ou pendant le vidé sont automatiques pour certains Facebook est le réseau social numéro un en France une première place qui n'est pas son conséquence il existerait une relation directe entre l'utilisation régulière de l'application et des troubles mentaux des internautes ont d'ailleurs lancé une idée de journée mondiale sans Facebook voyez les explications d'Isabelle Amour compagnons quotidiens de près de 25 millions de français et 900 millions de terriens Facebook occupe une place centrale dans nos vies le réseau social créé par Mark Zuckerberg en 2004 a permis à nombre d'entre nous de valoriser sa propre existence mais il a surtout métamorphosé notre rapport à l'information selon une étude datant de 2011 de Comscore nous passons cinq heures par mois sur ce réseau social les internautes sont devenus symboliquement acteurs de leur propre vie en faisant de l'autoroute de l'information une voie à double sens des informations qui circulent à vitesse grand V parfois bousculent les codes établis nous interpellent nous obligent à reconsidérer notre rapport à l'autre dans une société sans cesse en mouvement les véhicules traditionnels de l'information comme la télévision la radio voire la presse papier se retrouvent dans l'obligation de se réinventer de trouver de nouveaux critères de sélection et à s'interroger sur leur rôle car le tout venant a aujourd'hui les moyens d'aller au cœur des événements sans ce filtre traditionnel aujourd'hui Facebook Twitter et autres ont montré leur capacité à bousculer les schémas préétablis les responsables politiques qui veulent convaincre l'opinion n'ont pas manqué de s'emparer de ces outils un noir aurait-il été élu à la présidence des Etats-Unis d'Amérique en 2008 sans l'émergence de ses réseaux sociaux c'est la preuve même que ceux-ci sont en train de révolutionner le monde de la communication Parlons sport c'est le dernier jour de la semaine nautique aujourd'hui la compétition inscrite au calendrier officiel des grandes fédérations françaises de voile a rassemblé sur un même pan d'eau des régatiers venus de divers horizons José Lechertier fait le bilan de ces 4 jours de compétition Regardez Le vent souffle de 17 à 22 nœuds avec des rafales à 25 Pour Matisse les conditions sont similaires à sa ville natale Marseille Sa présence à cette compétition s'inscrit dans un but précis Je suis venu ici pour faire une régate d'entraînement donc ça nous a servi à voir qu'est-ce qu'il faudrait travailler pour les régates à venir comme les régates internationales Avec dimanche remporté sur 12 Matisse remporte au lamet la catégorie planche à voile Dans la famille du Thaï la voile se pratique de mère en fille Clara a fait ses débuts en optimiste Elle évolue actuellement en laser 4.7 Son adversaire Clément Martin a décidé de lui mener la vie dure malgré toutes les tentatives pour lui ravir la première place Il est dur à aller chercher Je ne pense pas que je pourrais peut-être essayer de faire une manche devant lui mais il a beaucoup de points d'avance il a la moitié de mes points donc je pense que je ne pourrais pas le doubler Le vent n'arrête pas d'augmenter et avec la compétition qui dure sur 4 jours la fatigue s'accumule donc plus les jours passent plus c'est dur Clara occupe la seconde place au général face à son sérieux rival Martin Clément Petit tour du côté de la Suède avec Marius Si ce jeune régatier retrouve des conditions similaires de navigation on ne peut pas dire autant de la température Actuellement en Suède il fait vraiment très froid donc nous ne pouvons pas souvent naviguer et ici il fait extrêmement chaud et c'est sympa de naviguer car même si le vent est fort il n'est pas froid Les Suédois ont dominé la catégorie optimiste Marius perd sa première place au détriment de sa compatriote Edwig Lillegren Bruno pratique la voile depuis une dizaine d'années après un parcours en dents de scie il s'investit sérieusement dans sa discipline de prédilection le laser radial Fait stratège et sens aigu de la navigation il remporte la catégorie J'ai fait la différence dimanche ça m'a permis de mettre un matelas de poing mais à partir de lundi ça a été très dur Kevin il me rattrape un peu mais mon matelas était suffisamment grand pour que je puisse quand même gérer Le prochain rendez-vous organisé par le Cercle Nautique de Chalchère est prévu du 9 au 14 mai Les Jeux des îles se dérouleront en Martinique à Chalchère Cap sur les saintes maintenant si le carnaval attire des milliers de participants pour voir défiler les parades d'autres au contraire rêvent d'évasion c'est ce que nous allons vous proposer ce soir un tour dans l'archipel au sud de la Guadeloupe présentation avec Marie Tricot et Alvin Courcy Entre le tropique du cancer et l'équateur au coeur de la mer des Caraïbes le petit archipel des saintes s'éveille Dans le bourg les premiers touristes de la journée découvrent le clocher de son église les délices de son tourment d'amour et le charme de ses voiturettes électriques Patrick préfère le silence des mornes Arrivé sur l'archipel au début des années 70 cet instituteur à la retraite connaît chaque recoin de son île d'adoption et c'est à 300 mètres d'altitude qu'il aime la contempler Voilà, panorama depuis Figuier jusqu'à l'Arabe c'est magnifique il n'y a rien à dire Une beauté volcanique que la France et l'Angleterre se sont disputées pendant trois siècles mais surtout une place de choix sur la route de la Compagnie des Indes Occidentales ça c'est la rade extérieure ou bien la rade de Grand-Île-et ici c'était plutôt une zone de mouillage et d'attente de manière à libérer des places dans le bassin pour que les bateaux puissent bouger En grimpant jusqu'à l'ancienne vigie les fortifications se font toujours face Île de Bagnard les saintes ont accueilli des générations de condamnés qui ont bâti l'héritage militaire avant de rejoindre leur ultime prison guyanaise On a un réseau de fortifications avec la tour du Chameau le fort Joséphine le fort Napoléon et une vingtaine de batteries disposées sur le littoral Terre de Haut était vraiment imprenable On a dit de Terre de Haut que c'était la citadelle des Antilles françaises que c'était le Gibraltar des Indes occidentales Les Anglais renoncent aux saintes au début du XIXe siècle et détruisent tout sur leur passage Reconstruit pierre par pierre les bâtiments ne sont pas les seuls legs de ce passé conquérant En témoigne ce cactus endémique baptisé la tête à l'anglais Je regarde s'il n'y a pas de fruits Tiens, peut-être un petit Ah tiens ici, voilà Ils servaient un peu de cible On disait que c'était la tête des Anglais Dans la rade les navires de guerre ont laissé place aux bateaux de plaisance A bord du loque marquise un monocoque de 14 mètres Laurent fuit l'hiver de sa terre normande Très bien, belle manoeuvre Pour l'instant nous sommes premiers de cette régate magnifique du dimanche matin Depuis 10 ans, il propose aux voyageurs de traverser la baie jusqu'aux îles voisines de Marie-Galonte et de la Désirade Je suis un fan de plongée les fonds sont super la navigation est quand même très agréable A son bord ce matin deux couples de marins rompus au vent de la Caraïbe Ils ont accosté sur toutes les îles des Antilles mais la douceur des Alizés les ramène dans la sablement ici au Sainte On s'arrête 4, 5, 6 jours on repart vers le nord et comme c'est un bel endroit quand on a un peu marre d'être à la marina on vient passer quelques jours au Sainte Une rade presque confidentielle mais qui vit de plus en plus au rythme des navettes touristiques Au coucher du soleil l'archipel retrouve sa quiétude avec le départ des derniers bateaux Les Saintois peuvent se réapproprier leur île le temps d'une soirée car dès demain de nouveaux visiteurs mettront pied à terre pour s'emparer d'un petit bout de leur paradis Allez, on revient à Martinique on se rapproche de vous et nous passons à notre JT des communes Un JT des communes qui s'intéresse ce soir à ces femmes qui passent le carnaval sur les bords des routes Elles, ce sont les pacotilleuses qui sont installées pratiquement dans toutes les communes de l'île Elles nous permettent d'être les plus beaux pendant les jours gras Hubert Bornil et Frédéric Mazy sont allés à la rencontre de celles qui se trouvent sur le pont d'Acajou au Lamantin Regardez Des stands plutôt nombreux et des couleurs Pour ce carnaval les pacotilleuses se sont installées à leurs emplacements habituels Ici, sur le parking face à la Galeria les vendeuses ont tenu à respecter le rendez-vous avec le public comme un véritable engagement Les petits aléas d'Avanjougra en semble-t-il étaient oubliés L'avente reprend donc ses doigts dans une ambiance plutôt décontractée Les filles ont trouvé des jupes elles étaient plutôt sur les jupes multicolores etc donc ça va Ce soir, soirée puis la journée ce sera vidé comme toujours Vous trouvez de belles choses ? Oui, on a trouvé quelques trucs de collant des masques et tout ça Les chaussettes rouges mais bon j'ai un prix par pour demain si Dieu veut Ça c'est pour courir la vie Voilà Et comme tout bon acheteur qui se respecte le marchandage est de rigueur Oui, il faut toujours négocier ici C'est parce que c'est cher ou pas ? Non, c'est pas que c'est cher mais il faut négocier c'est carnaval Il faut négocier Et là, la cravate c'est combien ? Cravate et noeuds c'est ça ? Tout à 5 euros Même si c'est cher on est obligé d'acheter c'est carnaval Bas, collant, masque cravate, short tout y passe les articles les plus tendants sont évidemment les plus voyants voire brillants Beaucoup de bling bling il faut que ça brille voilà quoi Alors bon, j'ai déjà une petite idée oui, ça peut le faire ça peut le faire Donc bien sûr c'est pour d'autres c'est pas pour moi c'est pour d'autres des bas et puis des bandanas voilà principalement pour Mardi Gras principalement pour Mardi Gras Et du côté des pacotilleuses pas franchement bavardes face caméra un refrain récurrent la vente est faible pas ni d'argent On t'y a monné pas quelque chose Oui, oui Faut-il pas y avoir assez pour acheter ? Ah, pas y avoir assez pour pas de l'argent Il n'y a pas la vente Pourquoi il n'y a pas la vente ? Il n'y a pas d'argent ils sont là à la fin du mois Allez savoir si le public viendra à bout de cet important stock peut-être qu'on ne le saura jamais une chose est sûre pourtant les étals sont bien achalandés Ce que l'on peut ajouter c'est que tout se passe bien sur cette place finalement entre les pacotilleuses et les vendeuses une seule observation à faire cette année une réglementation a été mise en place concernant ces emplacements Et c'est la fin de cette édition Retrouvez dans un instant Régine Germani avec son émission En Tchèque en Avala En attendant on vous laisse avec les plus belles images captées dans les rues foyalaises Diables, Diable Rouge Des belles images captées par Luis Sabas Les Diables Rouge, avant ça me faisait peur maintenant je n'ai plus peur je les trouve sympas Je ne fais pas peur je suis gentil je donne des bonbons et je suis gentil Ça me fait pas trop peur Oh mais... Voilà Il y a beaucoup d'efforts beaucoup de petits groupes spontanés avec de beaux costumes vraiment c'est très bien bonne ambiance en tout cas C'est la fin de cette édition C'est la fin de cette édition